Vous, quand vous êtes sur internet ou quand vous parlez avec des gens, vous avez tendance des fois à faire des réductions qui sont dangereuses. C'est très important de dissocier les choses. On ne fait jamais un global. Il y a ce qu'on appelle des bons et des mauvais parties. Donc les garçons, on va sur le terrain. Ce trophée-là, cette valorisation-là, elle a un peu changé notre statut au niveau local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens savent que c'est un club un peu à part, puisque ils ont gagné le premier prix. On a créé des entraînements, aussi bien avec les foot-valides et les foot-fauteuils. Nous avons mélangé les deux équipes et c'était phénoménal. On a fait des démonstrations dans des collèges, dans des lycées. Grâce à ça, on est en train de développer le foot-fauteuil et le foot-fauteuil est en train de se faire connaître régionalement et aussi nationalement. Nous, on s'est adaptés à leur situation de handicap. Et ici, ils sont accueillis, ils peuvent jouer avec leur handicap et avec les autres enfants. On a eu des moyens supplémentaires pour essayer de travailler sur nos lacunes. Qui se sent français ? C'est quoi la devise de la France, par exemple ? Citez-moi le président actuel. On avait de vraies difficultés à déplacer nos équipes. Du coup, on a pu racheter un minibus. On est partis voir un petit peu des partenaires, des sponsors. On a pu avoir quand même des places, par exemple, pour aller voir des matchs de foot professionnels. Tout ça parce qu'au départ, il y a eu cette valorisation, il y a eu cette médiatisation qui est venue nous ouvrir un petit peu les portes. Et donc, depuis deux ans maintenant, nous faisons ce que nous avons appelé les repas de la paix, intitulé le CFCA sur le terrain de la solidarité. L'idée, c'est que pendant trois mois, tous les soirs, nous distribuons à peu près deux à trois cents repas pour les plus démunis. Et donc, nous essayons de faire en sorte que nous puissions aussi apprendre à nos jeunes une autre valeur importante dans notre société qui est la solidarité, l'entraide. Sous-titrage ST' 501